Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! C'est tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous voulons revenir sur un fait qui s'est déroulé ici à Kinshasa. Un vice-ministre du gouvernement sortant de la République démocratique du Congo, gouvernement Sivesté, Longaï-Longkamba, il s'agit de Moussa Mondo, vice-ministre de l'Hydrocarbure, qui est accusé de grivellerie. Grivellerie, ce qui signifie, grivellerie, délit qui consiste à consommer sans payer dans un café, un restaurant, un hôtel ou tout simplement un bistrot chez nous, on va dire un bar. Un vice-ministre de la République qui consomme sans payer, il consomme en excellence, mais il veut payer en médiocre. C'est malheureux. Et selon le site d'actualité politico.cd, qui nous a permis en tout cas d'avoir cette information, Mme Bijou Malanga, propriétaire de l'espace qui porte le même nom, situé au numéro 11 de l'avenue Okitundu, du quartier Beauvent, nous sommes là à dénoncer l'incrimination de grivellerie d'aliments et de boissons à la hauteur de 1100 dollars USD commises par le vice-ministre des Hydrocarbures, Moussa Mondo. Cette dame l'a signifié au premier ministre, chef du gouvernement, dans une correspondance datée du 19 février 2021. Selon la plaignante, en date du 16 janvier 2021, et pris de soucis de commémorer l'assassinat de l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila, le vice-ministre s'est fait accompagner d'une ribambelle de personnes à l'espace Malanga, où il a commandé la boisson de nourriture. En outre, pour agrémenter la journée commémorative, Moussa Mondo a décidé de supporter les frais de karaoké. Tout compte fait, Mme Bijou au Malanga rapporte qu'en lieu et place de payer la facture qui s'élève à 1750 dollars USD, le vice-ministre n'a libéré que la somme de 650 dollars. A ce jour, il est rédévable vis-à-vis de la dame à la hauteur de 1100 dollars USD. Voilà ce qu'avait déclaré, en tout cas, Mme Bijou Maalanga. La grivellerie est un délit qui consiste à consommer sans payer dans un café, un restaurant, un hôtel. Et c'est quand même triste de voir que c'est celui qu'on appelle excellence qui tombe justement dans ce genre de délit et qui consomme et qui se refuse de payer. Il consomme en excellence, mais il veut payer en médiocre. Il a payé en médiocre. C'est quand même triste. Lui qui est un cabyliste convaincu, Moussa Mondo, l'imam, puisque c'est un musulman à consommer et s'est refusé en tout cas de payer, alors qu'il ne manque certainement pas de moyens. C'est triste de constater qu'il y a des problèmes de moralité qui continuent en tout cas dans les chefs de ceux qui sont chargés justement de nous diriger. Et comment expliquer un tel comportement qu'une dame qui se bat en tout cas pour chercher à nouer les deux bouts du mois pour nourrir sa famille et qui tombe sur un excellence dont on aurait pu imaginer et qui puisse ainsi en tout cas perdre plus de 50% de l'argent qui lui est dû. Ce n'est pas anormal. Et ceci certainement en utilisant les moyens de l'État mis à sa disposition pour intimider la dame et refuser de payer la totalité de la somme. C'est inacceptable. Je pense que la dame en question, après s'être adressée au Premier ministre au travers de cette correspondance, devrait ou plutôt aurait dû peut-être porter plainte au niveau de la justice afin qu'elle rentre dans ses droits. C'est quand même honteux de constater cela. Et je pense que tout ceci renforce justement cette idée qu'avait le chef de l'État de pouvoir créer l'Union sacrée pour la nation. Cette nouvelle vision qui va justement permettre de moraliser également la classe politique afin d'éviter que nous ayons des excellences de ce genre. Excellence médiocre. Il est excellence quand il consomme. Pour payer, il devient médiocre. C'est quand même triste et dit. MTV s'insurge contre ce genre de comportement que nous ne pouvons en tout cas à tolérer. Néanmoins, ça permet en tout cas aux Congolais lambda, à la population congolais, de s'enrichir d'un nouveau vocabulaire. Après le monolithe, les Congolais peuvent s'enrichir maintenant de ce vocabulaire de grivellerie qui signifie en tout cas un délit de quelqu'un qui consomme de la boisson ou de la nourriture mais qui refuse de payer. Et cela, c'est quand même triste que ceci arrive par un excellence, celui qui est ministre de la République démocratique du Congo. C'est triste. Nous espérons en tout cas que Mme Bijou Malanga entrera dans ses droits, dans ce conflit. Ce qui lui oppose avec Moussa Amondo, le ministre, le vice-ministre des Hydro-Carbures. On espère qu'au travers de la correspondance adressée au premier ministre, quoique expédiant les affaires courantes, une solution pourrait être trouvée, même si j'en doute. J'espère que si Ilunga Enukamba n'apporte pas de solution, j'espère qu'avec Sama Alou Konde, une solution sera apportée à cette dame afin qu'elle puisse rentrer dans ce droit. Et je pense qu'au niveau où nous en sommes, elle devrait être dédommagée parce que ça fait déjà un mois maintenant que ce ministre lui doit cet argent. Et je pense que dans le commerce, un mois c'est beaucoup pour fructifier de l'argent. Il devrait être sévèrement sanctionné, ce ministre qui n'est pas digne d'être appelé excellence, qui n'est pas digne en tout cas d'être un ministre du moins, si l'effet s'avérait être confirmé. Mais nous ne voyons pas comment une telle dame viendrait pour saper tout simplement l'honneur d'un ministre en mentant ainsi. La facture étant de 1750 dollars, comment pouvez-vous payer 650 seulement sans solder le reste 650 qui représente plus ou moins 40% de l'argent que vous devez ? Je crois que ce n'est pas anormal, nous devons apprendre à être sérieux. Grivellerie par un ministre de la République, c'est quand même honteux et inacceptable. Et je suis tout à fait de cœur avec cette dame, en plus une dame qui se bat pour pouvoir nourrir sa famille. Voilà un monsieur, excellence de son état, qui va lui mener la vie dure ainsi. C'est quand même malheureux. Merci à vous qui nous avez suivis dans cette réflexion que nous avons voulu faire. Nous espérons que vous partagez la même réflexion que nous. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous partagez la même réflexion que nous, vous avez un autre point de vue, un point de vue contraire, laissez-nous en tout cas un commentaire en vous exprimant sur le sujet en question. Mais surtout, merci aussi à vous de vous abonner à cette chaîne DMTV. Et n'oubliez pas, une fois que vous serez abonné, activez aussi la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous allez voir apparaître. Une petite cloche très importante parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Je rappelle que le vice-ministre des Hydro-Carbir est accusé de grivellerie par Mme Bijou au Malanga. Et grivellerie, j'ai eu à le dire, ne s'agit tout simplement que d'un délit qui consiste à consommer sans payer dans un café, un restaurant ou un hôtel. Et c'est ce qui est arrivé avec ce vice-ministre. Et Mme Malanga Bijou ne demande qu'à entrer dans ses droits puisque ça fait quand même un mois qu'elle n'est pas entrée en possession de son solde de 1 100 $ US. Merci encore une fois. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci. Merci. Merci.